On m'apporte un thé au miel. Je suis un artiste, moi, monsieur. Les gens sont à mon service. Merci, mon brave. Il y a des moments où je suis en train de perdre la foule. Je le sens. En parallèle, pour avoir combien d'oscillateurs ? Combien d'oscillateurs ? Combien d'oscillateurs ? Vas-y. Aftertouch. À la bouche. Attends, je vais te montrer un autre truc. Euh, bon, Jean-Michel. Attends. J'ai vu le planning, là. Euh, non, tu ne m'envoies pas la boîte, aujourd'hui. Non, 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 non. Non, tu ne m'envoies pas la boîte. Non, mais tu as vu le truc. Attends, ça pèse un âne mort. Non, 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 non. C'est une grosse machine. Aujourd'hui, c'est un gros, gros, gros synthé avec du bois dedans. C'est pour ça que j'ai pris un casque un peu raccord. C'est pour ça que j'ai pris un casque un peu raccord. Bon, ça va, Jean-Michel ? Tu vas bien ? Aujourd'hui, j'ai un polybrut d'Arthuria. Regarde-moi cette machine. C'est juste un truc de fou. En fait, ça a l'air un peu impressionnant comme ça, mais c'est un synthétiseur qui est très, très simple à prendre en main. On va retrouver sur la face avant les oscillateurs, une section mixeur, des filtres avec un gros bouton cut-off, master cut-off au milieu qui va permettre de gérer les deux filtres à la fois. Ensuite, trois enveloppes. Une enveloppe de filtres, une enveloppe d'amplification, une enveloppe de modulation et trois LFO. Sur la droite, on va avoir nos effets, plein d'effets. Vous allez avoir modulation, delay, reverb, un séquenceur arpégiateur et vous allez voir que c'est quand même assez classe. Et au milieu, bien sûr, cette section qui a fait la renommée du Matrix Brut et qui a été portée sur le polybrut. Vous allez voir qu'avec ça, on va pouvoir fabriquer des sons de malade. C'est ouf. Petite particularité du polybrut, il a des contrôles supplémentaires qui sont assez inhabituels pour un synthé. On a ce petit pad à gauche, là sur le côté, qui s'appelle le Morphée et qui va permettre d'avoir trois dimensions d'expressivité. Une dimension verticale, une dimension horizontale et en appuyant sur le pad, on va pouvoir aussi générer des modifications du son. C'est le premier synthétiseur avec lequel on va pouvoir morfer entre deux sons sur un synthétiseur qui est entièrement analogique. C'est-à-dire que vous avez ce bouton ici qui s'appelle Morph et on va pouvoir passer d'un son à l'autre de manière douce. Une démo, une démo, une démo. Bon, ok, ça va, ça va, ça va, ok. Je sais, vous êtes impatients, c'est normal, pas de problème. Morphine ! Premier seul son 1 Donc là, j'étais sur le premier preset. Pour changer de son, c'est hyper facile. Vous avez des banques ici, de 1 à 8. Ensuite, en ligne, vous avez des sous-banques de A à L. Et puis ensuite, il y a juste à choisir un son dans la matrice qui est ici. Son A Son B Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, mais quand je bouge, là, on voit un petit point qui bouge sur une espèce de truc qui ressemble étrangement à ce petit pas de Morphée. Il s'allume quand je tourne le bouton et je peux aussi utiliser le Morphée pour le faire. C'est sensitif, il suffit juste de le toucher un tout petit peu et ça permet de modifier le son. Alors, on va fabriquer un son ensemble rapidement pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Pour fabriquer un son, on va partir d'un son de base. Je peux réinitialiser en appuyant là et là. Preset Init, c'est parfait. Comme je vous l'ai dit, trois oscillos, donc un mixeur. On va pouvoir mixer les différents oscillateurs avec ces boutons. Donc là, je n'ai que le VCO1. Vous voyez ? Je peux passer d'une forme d'ansi à triangle. Et je peux faire du carré si j'ai envie. Si on cherche du grave, on a du grave. Le filtre LADER, qui est un filtre très représentatif d'une certaine catégorie de synthétiseurs. Avec sa résonance. Et il y a une distorsion avec. Ça donne du caractère. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a aussi un filtre Steiner Parker. Vous savez, c'est le filtre qui équipe les micro-bruts, mini-bruts. Toute la série des bruts, en fait, ont ce filtre Steiner Parker. Et ce qu'il y a de bien dans ce filtre, c'est qu'il y a un brut factor. Et on peut router les oscillateurs sur l'un ou l'autre des filtres, sur les deux. Et ensuite, on peut dire si les filtres sont en série ou en parallèle. C'est-à-dire l'un après l'autre ou l'un à côté de l'autre. Et ça va permettre d'avoir deux sons différents qui arrivent en même temps. Je vais te montrer un autre truc, tu vas voir. Je vais te montrer un autre truc. Regarde, j'éteins tous les oscillateurs. Regarde, regarde. Il n'y a plus de son. C'est cool. Si je montre la résonance, là, du Steiner. Il n'y a pas d'oscillateur. Il n'y a pas d'oscillateur. C'est le filtre. Non. Donc, il y a deux oscillateurs, mais si vous êtes un peu créatif, vous pouvez faire des oscillateurs supplémentaires avec les filtres. Évidemment, quand vous utilisez le filtre comme oscillateur, il n'est plus disponible comme filtre. Bon, vous avez vu, il y a trois LFO, il y a trois enveloppes. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire de la modulation. Bravo ! Yeah ! Exemple tout simple. Je veux, par exemple, mettre le LFO sur mon pitch pour que je vous montre comment fonctionne la matrice. Je vais dans Mode. Et cette liste, c'est les destinations de modulation. Donc, par exemple, ici, vous voyez un pitch global. Donc, si je veux mettre du LFO1 sur le pitch global, j'ai juste à prendre la ligne qui s'appelle LFO1, appuyer sur ce bouton pour allumer la modulation, et tourner ce gros bouton pour avoir de la modulation. Hyper facile. Ensuite, après, j'ai plus qu'à gérer la vitesse de mon LFO. Voilà, bref. OK ? Chaque LFO vient avec un paquet de formes d'ondes. Vous avez les trucs usuels, donc sinus, triangle, carré, etc. Mais vous avez aussi des formes d'ondes random, à la fois carrées, discrètes et continues. Et ce que j'aime bien dans ces LFO, c'est qu'on peut aussi les configurer en mono, en poli ou en retrig. Ce qui va faire des comportements un peu différents sur les types de sons que vous voulez paramétrer. Donc, ça va donner des options supplémentaires pour que ces sons que vous fabriquez se comportent d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est très clair, ce que je dis. Mais ce n'est pas grave. Appuyez sur les boutons, vous verrez. Ça fait des trucs. Je ne t'offre que la vérité. Rien de plus. Une fois qu'on a compris le principe de la matrice, on peut appliquer cette matrice sur plein de choses. Et pour associer, par exemple, je ne sais pas, le Metalizer dont je vous ai parlé tout à l'heure à une entrée de la matrice de modulation. Vous voyez là, le 4, il est empty. Donc, j'appuie sur le 4. Je bouge mon Metalizer. Ça le rajoute automatiquement ici, VCO1 Metalizer. Et si je veux mettre, par exemple, cette mode Enve, ici, l'enveloppe de modulation, sur le Metalizer, je vais aller la chercher dans la liste. Je la cherchais dans la liste, c'est la deuxième ici. Et je la mets sur 4. Je mets un petit peu de quantité. Et maintenant, normalement, j'ai... Waouh ! C'est cool. Ça fait un peu sabre laser, ouais. Mais là-dedans, on n'a pas que la gestion de la modulation. Mais on a aussi la gestion du séquenceur et la gestion du mode Morphe. Je vous montre un petit peu le séquenceur, mais je peux, dans cette section ici, je peux activer un arpégiateur en appuyant là, sur Harp. C'est parti. Alors, vous avez vu, en plus, il y a des effets. Et ce n'est pas des petits effets. Honnêtement, la reverb qu'il y a là-dedans, c'est un truc assez fou. J'aime bien la plate. Mais après, quand on appuie sur Alt, on a encore d'autres types de reverb. Et, vous voyez, Bright Plate, Room, Dreamy. Ça, j'adore. C'est une shimmer. Tout est beau dans la Chine. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer l'union de ce polybrut et de Knarf. Un amour inconditionnel s'est établi entre ces deux êtres. Célébrez avec moi l'union du polybrut et de Knarf. Quoi, t'es jaloux ? Ouais, je suis amoureux d'un synthétiseur. Et alors ? Épouse-moi, polybrut. Le séquenceur est polyphonique. On va pouvoir enregistrer six notes par pas. Et on peut aussi enregistrer des paramètres. Jusqu'à trois paramètres enregistrés dans le séquenceur pendant qu'on joue. Et bien sûr, on peut jouer en temps réel. Mais aussi, on peut faire du pas à pas si on n'a pas envie de jouer en temps réel. Donc si je passe sur le séquenceur, je peux faire du pas à pas comme je vous ai expliqué. Je me mets en enregistrement. J'appuie sur ce bouton là, séquenceur. Et là, je vais me retrouver avec une interface qui est un peu spécifique et qui va me permettre de paramétrer le séquenceur. D'ailleurs, il y a déjà une séquence, on l'écoute. Je vais mettre les miens. D'accord ? Je préfère les miens. Ok, ça marche ça ? Donc là, je viens d'enregistrer une séquence qui est complètement polyphonique, comme vous avez pu voir. Mais je peux aussi enregistrer des variations de paramètres. Si je me mets comme ça et que je fais play. Et un truc intéressant dans ce séquenceur, c'est qu'en fait, quand on appuie sur sec et harp en même temps, on se retrouve dans un mode un peu spécial qui est le Matrix Harp. C'est un mode de l'arpégiateur qui va permettre de jouer de manière un peu matricielle, comme c'est écrit ici. Et en fait, on va avoir une représentation des notes qui vont être jouées directement sur la zone qui est là. Alors, je vais essayer de vous montrer en faisant un accord. Par exemple, ça. Vous voyez, quand je fais cet accord, on voit des trucs qui bougent. Je peux enlever des notes. Je vais en rajouter. Et là, vous voyez, ça monte. Mais je peux faire en sorte que ça descende. Et regardez ici, je rajoute une note ici. Et ici, regardez ce que ça donne. Et là, je vais en rajouter là. Tu connais beaucoup de mecs qui jouent les mains croisées, toi ? Ouais. Vous voyez ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en fonction du nombre de petits points bleus que j'allume ici, ça rajoute ou pas des notes. Donc, si je veux du monophonique, j'ai juste à enlever pour avoir juste un point bleu. Si je veux plusieurs notes, je rajoute des points bleus. c'est pas mal. Et regarde, en fait, ce qu'on peut faire, un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est ce petit bouton stéréo, là. Il a l'air de rien, ce petit bouton, mais écoute. Ok ? Bon, cette espèce de pseudo-séquence qui n'est pas vraiment une séquence, c'est juste la description de comment on doit agencer les notes quand on fait des accords à plusieurs doigts. Et je trouve ça super cool, quoi. Bon, et là, vous vous dites, super, un synthétiseur analogique et tout. Bon, après, moi, je travaille beaucoup in the box, comme on dit, dans l'ordi. Mais rassurez-vous, parce qu'en fait, avec le polybrut d'Arturia, il y a un logiciel génial qui s'appelle le Polybrut Connect. Je vous montre. Le Polybrut Connect, c'est ce logiciel qui va nous permettre d'aller interagir avec le polybrut directement depuis l'ordinateur. Évidemment, dans un premier temps, c'est voir comment les paramètres évoluent. Par exemple, si je bouge mon attaque, vous voyez que ça interagit directement à l'écran en temps réel. Chaque contrôle va être disponible sur le Polybrut Connect. Et alors, là où c'est vraiment bien, c'est que si on insère ce Polybrut Connect dans sa station de travail audio-numérique, dans Cubase, Logic, Ableton, enfin, ce que vous voulez, on va pouvoir automatiser chacun de ces paramètres directement, comme si on interagissait avec un plugin. Et donc ça, c'est vraiment une grande force de ce produit, le Polybrut, parce que non seulement c'est un synthétiseur analogique qui va vous apporter le son analogique que vous cherchez, mais vous allez l'intégrer comme un plugin à l'intérieur de vos projets audio-numériques. Un autre intérêt, c'est que dans cette zone ici, on va pouvoir gérer ses projets, réimporter ses presets. Vous voyez, moi j'en ai un, je l'ai appelé Knarf Factory ici. Et sur la banque 5, j'ai quelques sons que j'ai préparés ici pour vous. Je vais vous les faire écouter. Vous voyez, dans ce son, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le morphing avec un son A et un son B. Le son A, c'est la basse. Le son B, en fait, il y en a deux et on entend deux sons différents. C'est simplement parce que comme il y a deux oscillateurs et deux filtres et qu'on peut router les oscillateurs sur différents filtres, ce qui est pratique, c'est que du coup, j'en ai routé un sur un filtre, un autre sur un autre filtre. Et quand je passe d'un oscillateur à l'autre oscillateur à l'aide du ruban, on a l'impression qu'il y a deux sons différents. Sous-titrage ST' 501 Salut à toi, Jean-Mi. Voilà, c'est tout pour le polybrut d'Arthuria, un super sainte et analogique à six voix de polyphonie. Achetez-en plein, sérieux, c'est pas possible, laissez pas passer cette machine, laissez pas passer ce merveilleux instrument qui en plus est beau. Regardez, c'est du vrai bois d'arbre, c'est du métal, c'est super classe, ça sonne d'enfer, voilà. C'est parti, les liens d'affiliation, c'est dans la description. Mettez les pouces bleus, abonnez-vous et toutes ces sortes de choses. et on se revoit à la prochaine ! Wouh !